Oui, je suis en retard. Les gars, dès que vous êtes connectés, commencez seulement à envoyer les coeurs pour que je sache que vous êtes là. Hercule Kamto, bonsoir mon frère, comment tu vas ? Joseph Kuté, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Hercule, ça fait longtemps. Bon, c'est vrai que peut-être que tu es toujours là, mais je ne te vois pas de temps en temps. J'espère que tu vas bien, Joseph Kuté. J'espère que tu vas bien aussi. J'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes présent et que vous êtes prêt à regarder le live sur TikTok, envoyez déjà beaucoup, tapotez l'écran, envoyez beaucoup de coeurs. Comme ça, je saurais que vous êtes présent. Bonsoir, bonsoir. Yes, je sais que je vous ai manqué ce temps-ci sur Facebook. En tout cas, vous savez, je ne vais pas vous rappeler. Quand il y a restriction de mes pages, je disparais pour un moment pour ne pas, n'est-ce pas, accentuer les restrictions. Donc, je préfère respecter le délai que Facebook donne. Il donne 90 jours plus 30 jours. Donc, ça fait 120 total. Donc, pendant ce temps-là, tu paies ton temps pour faire des trucs, soit des vidéos, n'importe quoi et tout ça. Et puis, il n'y a pas de réaction, ça dérange. Donc, quand les restrictions sont levées, on revient tout simplement. Bonsoir, bonsoir à ceux qui se connectent déjà sur TikTok. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont déjà connectés sur Facebook. Vous êtes déjà très nombreux. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, on va continuer le live d'hier soir. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Si vous m'entendez bien, mettez seulement les cœurs. Hi. Marietti. Bonsoir. Si vous m'entendez bien, mettez les cœurs. Oui, inculc comme tout. La brigade de partage doit être activée. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ce soir, on va continuer comme hier. On va continuer de parler de cette affaire qui est en train de déranger dans notre pays où des personnes sont en train de faire ce qu'on appelle l'exacerbation du tribalisme. La reine tribale au Cameroun. Pendant que nous sommes dans une ère où il y a une montée en puissance du panafricanisme, les gens veulent nous ramener à une certaine époque dans notre pays, le Cameroun. Et moi, je suis complètement abasourdi par ce genre de comportement, enfantin et même animalier, si je peux dire comme ça. Parce qu'il n'y a que des personnes qui ont vraiment une réflexion très limitée pour être là en 2023 et parler des affaires de tribu, de communauté. Vous êtes dans votre pays, on dit rentrer chez vous, tel doit rentrer chez lui, tel doit rentrer chez lui. Quelqu'un est dans son pays, sur son continent. Mais, il y a des gens qui lui disent, oh, rentre chez toi. Le chez lui-là, c'est où? Et le chez vous, c'est où? Ce genre de langage doit cesser. C'est pour ça qu'on s'active. Activez-vous les gars, activez-vous, bipez tout le monde s'il vous plaît. Bipez tout le monde, faites un maximum de partage. Et envoyez un maximum de cœur, s'il vous plaît. Ce genre de langage doit être banni de la pensée africaine. Là, on va parler du Cameroun parce que les enjeux au Cameroun sont très grands. Là, on est en train de parler, là, maintenant, d'un pays qui est à la croisée des chemins. Dans deux ans, il y aura une élection qui sera déterminante pour l'avenir du pays. Ça sera soit le chaos, soit la prospérité. À l'horizon. Donc, on ne doit pas avoir le temps de rabâcher les oreilles des gens avec les affaires de tribalisme, les affaires de rentrer chez vous, les affaires de terrain, des affaires de terre. Quand tu regardes le Cameroun, le Cameroun est tellement vaste. Avec une population qui n'occupe même pas les 20% du territoire camerounais. Le territoire camerounais, 475 000 km². Il y a les forêts à perte de vue. Quand tu quittes de Yaound et pour Douala, 280 km comme ça, là, si je ne me trompe pas, c'est la forêt à perte de vue jusqu'à Douala. Les deux principales villes du Cameroun. Alors qu'ici, quand tu veux faire 200 km, c'est dans la ville. Quand tu veux faire 200 km, c'est dans la ville. C'est à peine si tu traverses des zones inhabitées. Et même jusque-là, ici, il y a des zones qui ne sont pas habitées. Donc, vous pouvez déjà voir le ratio entre la population et la quantité de terre qui est vide. Mais il y a quand même des individus qui se concentrent à certains points et qui sont en train de vouloir discuter des terres qu'ils avaient vendues. Et ils se basent sur ça. Ils disent, oh, ils nous envahissent. Les Bameleke nous envahissent. Les Thènes nous envahissent. Ils doivent rentrer chez eux. On doit faire une réforme foncière dans ce pays. Les petits-fils de ceux qui ont vendu vont venir récupérer les terrains qui ont été vendus par force. Ils vont faire la guerre pour récupérer ces terrains. Et ils seront soutenus par leurs ancêtres, par la puissance. C'est ceci, la puissance, c'est cela. Écoutez, ce genre de discours rétrograde, oui, ça se passe dans mon pays en 2023, malheureusement. Et les personnes qui tiennent ce genre de discours sont invitées sur les plateaux télé tous les jours. Ils sont invités. Il y a même d'autres qui sont invités spéciaux. C'est-à-dire, on te dit que Elimbi Lobé est invité spécial à telle émission. Elimbi Lobé est quel exemple au Cameroun ? Elimbi Lobé est quel exemple ? Même au niveau intellectuel, il n'a pas les capacités. Elimbi Lobé est quel exemple ? Pourquoi on invite Elimbi Lobé tous les jours sur les plateaux télé ? Et chaque jour, s'il n'a pas la Bible, il a le code pénal ou le livre de la Constitution du Cameroun. Il commence à lire des choses qu'il ne comprend même pas. Et après, quand il finit là, il marche à pied des kilomètres pour entrer chez lui. Il n'a même pas les moyens de se prendre un taxi. Quand c'est un peu bon sur lui, il stoppe la moto, le Ben Sikine. Il est baché là derrière. Elimbi Lobé. À son âge, il n'a rien fait de constructif ni de productif au Cameroun. Il se lève à plus de 5 ans, presque 60 et quelque chose. Et il vient là, il se met à indexer toute une communauté. Parce qu'il voit certainement des jeunes de cette communauté-là qui s'en sortent un peu. Mais Elimbi Lobé, mon cher, si tu as raté ta vie, tu es passé à côté de ta vie, ce n'est pas de la faute à ceux qui réussissent. Il y a des problèmes fonciers au Cameroun. Tu es en train de te plaindre des problèmes fonciers au Cameroun. En quoi est-ce que ça regarde ceux qui ont sorti leur argent et qui ont acheté des biens immobiliers ? En quoi ? Le terrain qui a été vendu, ce n'est pas un don. Ce n'est non plus comme si les personnes qui vendent le terrain le vendent juste parce qu'ils veulent juste se faire plaisir. Non. Les gens ont des terrains parce qu'ils étaient des occupants, ils ont des terrains. et ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'argent parce que tu ne peux pas manger le terrain. Ça se transforme donc en marchandise. Et laquelle marchandise répond donc aux lois du marché, l'offre et la demande ? Donc, vous proposez les terrains, les gens qui ont l'argent cash et qui n'ont pas de terrain, viennent, ils achètent ces terrains que vous leur avez proposés, et ils s'installent. D'où vient-il que ça pose problème ? Au point où les gens sont là aujourd'hui en 2023 en train de dire qu'il faut que chaque communauté rentre chez elles. Mais dites-moi, vous allez gérer une république, comment si chaque communauté rentre chez elles ? Tous les fonctionnaires du Cameroun qui travaillent dans les 10 régions là vont retourner chez eux. parce que nous tous on sait que les fonctionnaires Camerounais travaillent dans toutes les 10 régions, dans les délégations régionales, les représentations de leurs ministères. Ils vont rentrer tous travailler dans leurs régions d'origine. Ça ne va pas aller, le pays va tomber un tour en un jour. Moi, je ne comprends pas le système là. Ils se plaignent qu'il y a des gens, soit je ne sais, il y a des bamilekés qui, il a dit quoi, qu'ils étaient députés ou qui sont maires à Douala, à Yaoundé. Mais, si c'est bamilekés qui sont maires ou députés à Douala et à Yaoundé, le problème est à quel niveau ? S'ils ont déposé leur candidature et ils sont passés, le problème est à quel niveau ? Ils disent qu'il y a des sénateurs qui, machin, le problème est à quel niveau avec la communauté ? Parce que là, moi, je ne comprends pas, on est en train de parler là des gens qui sont censés être élus. On parlait des gens qui sont censés être élus, non ? Ou bien ? Le problème est à quel niveau ? Maintenant, ceux qui ont acheté des terres partout, qui ont construit, qui se sont installés et tout ça, ils ont acheté les terres, ils ont construit des boutiques, des maisons et qu'on sort, ils se sont installés. Le problème est à quel niveau ? Si bien qu'en 2023, on rabâche les oreilles des gens dans un pays comme le Cameroun avait les affaires de vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer chez vous et vous allez rentrer chez vous. Et il y a des gens qui ont pris ça pour combat acquis, c'est-à-dire les gars sont maintenant là tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est devenu leur combat. Les Bamileks, ils n'ont pas peur d'indexer toute une communauté. Ils n'ont pas peur. C'est-à-dire, je me pose souvent la question de savoir, mais ceux qui sont même d'abord en Europe, bref, en diaspora, et qui tiennent ce genre de discours, imaginez un seul instant donc que la communauté Bamileke maintenant de la diaspora que vous indexez là, se lève contre vous, vous cherche dans votre lieu de service et pas vous afficher partout, même dans votre quartier, même vos voisins vont vous cracher dessus. Parce que les gens se comportent souvent comme s'ils n'ont pas de cerveau. C'est pour ça qu'on dit souvent que la sardine n'a pas de tête. Vous vous comportez comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Vous vous placez en diaspora déjà. Vous êtes en Europe. Vous êtes Camerounais. Vous vivez en Europe. Mais vous avez quand même le courage de faire 10 postes par jour pour stigmatiser une communauté de votre pays en disant que cette communauté doit rentrer chez elle. Vous-même, vous êtes en Europe. Et après, si ça cuit sur vous là, qu'on vous affiche, et ensuite on vous dit que bon, ok, les papiers qu'on vous a donnés, que soit vous êtes en France, et que la préfecture française a dit une personne comme vous là, on ne peut pas la garder sur notre territoire, les papiers qu'on vous a donnés, on les retire. Vous aussi, maintenant, vous devez rentrer chez vous. Vous serez les premiers à crier au racisme. Vous êtes en Europe. Il y a certains villageois qui sont au Cameroun. Je ne vais pas encore comprendre que, bon, les gars ne sont pas encore sortis du pays, ils n'ont même pas voyagé. Certains ne connaissent même pas certains quartiers à Yaoundé. Mais vous, vous avez quitté le Cameroun. Pour certains, depuis 20 ans, 30 ans, vous vivez en Europe. Depuis 20 ans, 30 ans, vous vivez en Europe. Vous avez fait des démarches administratives. Vous avez obtenu des documents qui vous permettent de vivre et de travailler en Europe. mais vous avez quand même le courage de prendre un téléphone, de faire un direct live tous les jours, parce que c'est de l'acharnement. Faire des directs lives tous les jours, faire des posts tous les jours pour indexer une communauté de votre pays, stigmatiser cette communauté de votre pays. Pourtant, vous-même, vous avez fui votre pays à cause de la misère et la pauvreté qu'il y a là-bas. Neu Luz Junior. Déjà de 1, quand on est bien éduqué, on s'adresse à une personne qu'on ne connaît pas avec courtoisie. Bon, comme vous voulez qu'on descende dans la boue avec les petits cochons que vous êtes, je vais donc descendre un peu dans la boue avec vous. Prends juste la parole, envoie ta demande, tu prends la parole et tu me dis en quoi est-ce que ma comparaison ne tient pas ? Si bien que tu termines ton commentaire par arrête tes bêtises. Prends la parole là, devant tous ceux qui sont en train de nous écouter. Il y a des centaines de personnes sur Facebook et il y a déjà aussi beaucoup de personnes sur TikTok. Prends la parole et dis-nous en quoi est-ce que la comparaison que je fais ne colle pas ? Si bien que je dois arrêter des bêtises. Parce que quand on regarde bien, la personne qui écrit des bêtises, c'est bien toi. Donc, soit tu prends la parole, soit tu vas démontrer donc à tous ceux qui sont en train de nous suivre là que tu n'es pas civilisé du tout et que tu n'es pas différent d'un animal, tout simplement. et donc du coup, non seulement je vais te bloquer, mais je risque de demander à mon audience d'aller signaler ton compte. Parce qu'ici, le port du cerveau est obligatoire. C'est obligé d'utiliser son cerveau quand on arrive sur ma page. C'est obligé. Donc, si tu as laissé ton cerveau à la maison, il faudra vite aller le chercher, le remettre dans ta tête. Je ne parle pas, j'étais demandé de demander la parole ici. On ne dit pas que tu as peur, un homme a peur d'un autre homme. Demande la parole ici et tu t'exprimes. vous êtes très fort pour vous cacher derrière des commentaires, derrière des profils non identifiés. des gens se cachent en diaspora dans des pays qui ne sont pas les leurs et ils stigmatisent des communautés de leur propre pays. Et ces mêmes personnes-là, s'ils vont peut-être au travail ici et que leurs collègues les regardent de travers, ils seront les premiers à crier au racisme alors que même dans leur propre pays, ils n'arrivent même pas à accepter leurs propres frais de leur propre pays, de leur propre continent. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce qu'on explique ça? Moi, je ne comprends pas très bien le phénomène-là. Je veux que quelqu'un m'explique. Parce que des gens comme ça, des tribalistes notoires, ne doivent même pas se plaindre du racisme. Les tribalistes notoires-là ne doivent même pas se plaindre du racisme. Bah voilà, c'est comme ça, je savais que ça allait finir. C'est comme ça que je savais que ça allait finir. Que viens au Cameroun bloquer. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils n'ont jamais rien à dire. Tu vas venir te dire maintenant, viens au Cameroun, bloquer les bêtises. Va te faire foutre ailleurs, donc. Alors, bonsoir, bonsoir Kenzo, on t'écoute. Il faut laisser les tribalistes là. Ils se plaignent maintenant du sort de Venissus parce que peut-être qu'on crée un racisme sur Venissus en Espagne et tout. Ils veulent s'indigner. Mais ils sont tous les premiers à dire aux gens de rentrer aux Camerounais qui sont complets, de rentrer chez eux. C'est étonnant. C'est étonnant. Que rentrer chez toi? Le Cameroun, alors, c'est quoi? C'est divisé. C'est vous qui voulez diviser maintenant le Cameroun. Donc, il y a une partie du Cameroun qui est pour les propriétaires du Cameroun et les autres doivent rentrer chez eux. Ils sont incapables. C'est ce qu'on nous dit apparemment. Je ne sais pas. Ils ont la boue. Et quand, dans un pays normal, normalement, quand quelqu'un peut-être vient sur un plateau, il est d'icié la haine, parler comme ceux-là parlent souvent, sur des plateaux, des visions, car tout bien, qui n'osent partout, partout là, on devait les arrêter. Ce n'est rien qu'on doit arrêter. Mais, comme le gouvernement a encouragé ça, ils font... C'est à bon, c'est à bon, c'est à bon, c'est à bon, le... le... l'élément. C'est à bon, c'est à bon ce qu'ils aiment. Être que les Camerouns, ce qu'ils disent. C'est à bon, c'est que le gouvernement aime. la division, là, ils sont très, 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 très contents de tout ce qui se passe. Voilà. Parce que dans un pays normal, il ne peut pas venir, parler, avancer les propos comme ça. Et on le laisse en liberté. Effectivement. Nous sommes trop différents de vous. Nous sommes différents de vous. De vous. Vous là. Oh. Problème de connexion. Très ferme. Oh, Kenzo. Tu as eu un problème de connexion. Il a eu son enfant. Il a eu son petit. Il a eu son petit. Il a eu son. Ah, il a eu un problème de connexion. Oh, désolé. Désolé. J'espère que tu pourras revenir pour terminer ton propos. La personne, je vous préviens déjà, je ne tolère pas, je ne tolère pas, les écarts de langage sur ma page. Donc, ça veut dire que si vous sentez ou que vous êtes capable d'avoir un argument contraire à ce qui se dit, vous demandez la parole. Si vous êtes incapable de demander la parole et que vous posez un commentaire stupide, vous êtes bloqué directement. comment ? Donc, soit vous passez, vous voyez le live et vous passez, soit vous regardez le live et vous vous abstenez de déposer des commentaires stupides, soit vous posez des commentaires constructifs, soit vous argumentez, soit vous demandez la parole. C'est aussi simple que ça. On interdit la parole à personne ici. Vous demandez la parole. Si vous sentez que vous êtes capable de débattre, vous demandez la parole. Vous posez votre argument et on vous répondra proportionnellement à vos arguments. Si vous êtes incapable d'argumenter, ne déposez pas des commentaires stupides. Ce sera blocage direct. Parce que nous ne sommes pas des camarades. Nous ne sommes pas des amis. On ne se connaît pas. Et quand je viens, je parle à visage découvert. Donc, du coup, j'aimerais que l'échange soit direct, cordial. C'est tout. Voilà. Donc, j'étais de disant, je vais me gêner. Moi, un conant, il me dit bloquez-moi. Je vais me gêner. Bloquez. Je vais me gêner. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est quand même incroyable et c'est quand même terrible qu'en 2023, des gens soient invités sur des plateaux télé et que ces gens soient en train de raconter des balivernes, d'exacerber le tribalisme, la haine tribale entre les communautés dans leur propre pays. alors qu'on a vu ce que ça a créé dans plusieurs pays. On a vu ce que ça a créé dans plusieurs pays. La haine entre les communautés, les guerres que ça a créé, le sang qui s'est versé à cause de ça. Mais nous sommes en 2023. Ces personnes qui sont invitées chaque dimanche sur des plateaux télé sont en train de tenir des discours qui peuvent pousser des gens à se révolter. Et ça peut créer quelque chose d'inopportun dans notre pays. Quand même, il faut arrêter ça. Et je ne pense pas que les gens qui sont en train d'exacerber ça, si quelque chose éclate là, ils ne seront pas au premier rang. je vous rappelle encore de l'affaire qui s'est passée au Rwanda. Tout, la majorité des personnes qui ont initié cette histoire, les têtes pensantes de cette histoire ne sont pas d'ailleurs. Ces personnes ne sont pas mortes. Ces personnes sont pourchassées à travers le monde. Dernièrement, on a arrêté un. Il a plus de 80 ans. Il était, il vivait, je sais, c'était en France. C'est en France, on l'a arrêté. Il vivait dans la maison. Il ne sortait pas de peur qu'une caméra. Il a vécu dans la maison depuis qu'il a fui le Rwanda. Donc, quand l'enquête internationale a été ouverte, les poursuites judiciaires ont commencé. Ils se sont épaillés dans le monde. Donc, imaginez depuis 96 comme ça là. Le gars a réussi à arriver en France dans les bacs-bacs et il vivait dans la maison enfermé. ils ne sortaient pas. Des années plus tard, des années plus tard, au moins 30 ans plus tard, comme ça, je sais combien, on a fini par l'attraper. On est venu, il y a, je vais chercher la vidéo là, je vais vous poster ça. On a fini par l'attraper. Et ils sont nombreux comme ça qu'on a attrapé en Allemagne, partout en Suisse, en France, partout on a attrapé beaucoup d'entre eux. les personnes qui ont pensé et qui ont initié le génocide au Rwanda. Ils n'étaient pas en route pour commettre le... pour faire le... Non, 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 ce sont les cons qu'ils ont envoyés en route faire les interamoués. Pendant qu'eux, ils étaient là en retrait. Pourtant, ce sont ceux qui ont initié tout. comme les gens qui parlent sur les plateaux télé actuellement là. Ils vont faire, ils vont faire, ils vont faire et après maintenant, s'il y a quelque chose qui se déclenche, ils ne seront jamais en première ligne. Jamais, jamais. Jamais en première ligne. Et sachez que si vous initiez quelque chose comme ça, vous n'aurez plus jamais une vie. Jamais. Parce qu'on va vous pourchasser. On va vous pourchasser. On a arrêté l'autre. Il était sur assistance respiratoire. En France, dernièrement, si ça ne fait pas un an, on a arrêté un des investigateurs du génocide rwandais en France. Ça ne fait pas un an. Il était sur assistance respiratoire. On l'a arrêté. On a arrêté un autre ici, là, au Royaume-Uni. On les a arrêtés et directement en prison. Ils n'ont plus jamais eu de vie. Imaginez depuis que ça s'est passé dans le 94, jusqu'à les années 2000. Ils n'ont plus jamais eu de vie. Et ils ne vivent que dans le regret. Et ceux qui ont participé sur le terrain, beaucoup ont été tués. Et ceux qui ont survécu ne vivent que dans le regret. Quand on a fait, il y a un documentaire qui s'est passé au Rwanda où certains demandaient pardon, mais il fallait voir à quoi est-ce qu'ils ressemblaient. Mais les gars n'ont pas eu de vie après le génocide. Rien de zéro. Ils sont tous, j'ai dit, il n'y a même pas un, il n'y a même pas un qui a une vie qui ressemble à quelque chose parmi toutes les personnes qui ont participé activement et passivement à ce génocide au Rwanda. donc imaginez comment vous pouvez mettre votre vie sous embargo à cause des décisions que vous prenez parce que vous ne mesurez même pas l'ampleur de ce que vous faites et de ce que vous dites. Quand je vois les gens comme Elimbi Lobella, ils ont déjà vécu leur vie, ils sont à vieux et ils vont tout faire, tout faire, tout faire. Ils vont instiguer les jeunes, les jeunes, les jeunes que non, récupérons nos terres, récupérons nos terres. Ceux à qui vous voulez récupérer les terres ne vont pas se laisser faire. Mais vous mentez, ils ne vont pas se laisser faire. Déjà que le monde, le monde est déjà tellement, les gens sont déjà dispersés partout dans le monde. Il y a une forte communauté en diaspora, il y a des gens qui se sont mélangés, il y a tellement de trucs. Donc s'il y a une bande d'individus, une milice qui est formée pour faire ce sale boulot, que la milice la sache que les gens qu'ils vont aller attaquer ne vont pas se laisser faire. La réponse sera proportionnelle à l'attaque. Les gens là ne vont pas se laisser faire. Donc quand les gens commencent déjà à vouloir tenir des discours bizarres, il faut leur rappeler ça. Que quand ils vont vouloir faire du n'importe quoi, exactement comme au Rwanda, je dis encore, et je rappelle tout le temps, les Hutus pensaient que les Tutsis allaient se laisser faire. A la fin, ce sont les Tutsis qui ont gagné la guerre. Pourtant, les Tutsis ne représentaient presque rien au niveau de la population. C'était, je ne sais pas combien de pourcents. Les Hutus avaient plus de 80% de la population. C'est-à-dire que sur 10 millions d'habitants, les Hutus étaient au moins 8 millions. Mais ils n'ont pas pu parce que les Tutsis ne se sont pas laissés faire. Et au final, ce sont même les Tutsis qui ont eu le dessus. parce qu'effectivement, ce n'est pas tous les Hutus qui étaient dans cette connerie. Il y avait beaucoup de Hutus qui étaient mariés avec des Tutsis, qui avaient des enfants. Les enfants, on devait les placer où? Donc, ce ne sont pas tous les Hutus qui ont participé à cette connerie. C'est une petite milice, une caste d'individus qui était activée par les détenteurs du pouvoir, par les ministres et tous ces hommes bien placés du Rwanda à l'époque qui étaient tous des Hutus, les hommes d'affaires et consorts. Ils ont donc monté une petite milice dans certaines villes qu'on appelait les Intiramoué pour faire le sale boulot. Hein? Donc, cette histoire n'a toujours pas servi de leçon aux Africains. Si bien qu'en 2023, il y a des individus qui parcourent les plateaux télé et les milobés parcourent tous les plateaux télé pour tenir le même discours et on ne l'arrête pas. C'est ça qui est très curieux. On ne l'arrête pas. Et même les plateaux télé qui passent le temps à l'inviter là, qui invitent les Claude Abbé, d'ailleurs, il n'y a que Vision 4 qui invite Claude Abbé tout le temps, qui invite les Claude Abbé, qui invite tous ces petits tribalistes notois, les gens qui tiennent des propos graves sur la place publique à des heures de grande écoute. Pourquoi Equinox n'invite jamais ces personnes? Pourquoi? Commencez ce que vous pourrez terminer. Commencez ce que vous pourrez terminer. Et je le dis ici comme je le dis d'habitude, personne ne va prendre le bien de personne. Chaque Camerounais est libre de vivre, de s'installer, de circuler partout où bon lui semble dans son pays. tous les étrangers qui veulent venir s'installer au Cameroun sont les bienvenus et ils sont libres de s'installer partout où ils veulent au Cameroun tant qu'ils respectent les lois du Cameroun. Et à un certain moment, beaucoup d'étrangers ont pris la nationalité camerounaise et c'est quelque chose de tout à fait normal parce que le Cameroun a toujours été comme une terre d'accueil en Afrique. Que des gens se lèvent aujourd'hui et qu'ils tiennent ce genre de discours et ce genre de discours prospère toujours à l'approche des élections présidentielles. C'est quand même un genre parce que dans les années 90, c'était pareil. Les années 2000, c'était pareil. En 2009, c'était pareil. En 2016, c'était pareil. Nous voici en 2023, c'est toujours pareil. Toujours avant l'approche des élections, il faut créer ce climat de division, de scission. Et quand on regarde même bien les personnes qui arrachent les terrains sans acheter, ce sont les membres du gouvernement. Et Limbi Lobena n'a pas le courage de les indexer. Parce qu'il y a plusieurs communautés bêtises, douala, qui se plaignent jusqu'à aujourd'hui parce que les membres du gouvernement, des ministres, ont arraché leurs terrains, arraché, pas que acheter, arraché leurs terrains et des hectares et des hectares. Dernièrement, c'était à Dicolo, c'était à Dicalo. Ils ont balayé tout un quartier, tout un quartier à Dicolo. Parce que les membres du gouvernement ont vendu la zone-là à un monsieur qui voulait implanter un hôtel. Ils ont mis, les enfants quittent le matin pour aller à l'école. Le soir, ils rentrent, ils trouvent qu'on a détruit toute leur maison, tout un quartier. nous avons porté la cause de Dicalo. C'est Dicalo, c'est Dicalo, ici, là. Dicalo, je crois que c'était Dicalo à Doua, là. Pareil à Yaoundé, à Mokolo, dans certains endroits à Yaoundé, on a détruit des endroits à Yaoundé pour donner à des particuliers. Arracher le terrain pour donner à des particuliers. Actuellement, là où je vous parle, là-bas vers le palais, le complexe des sports de Wada, il y a un gros litige foncier là-bas dans lequel le cabinet civil de la présidente s'est mêlé. Beaucoup de ministres sont mêlés dans ce litige foncier-là où ils ont toujours déguerpi toute une famille. Ils ont arraché le terrain par force. Ça, vous ne parlez pas. Mais, c'est à ceux à qui vous avez vendu le terrain qui vous ont donné l'argent. C'est à eux-là que vous partez parler. Il y a l'église catholique, le Vatican. qui a pris des hectares de terrain. En échange, ils vous ont donné les Bibles. Ils vous ont dit que c'est la clé du paradis. Ils vous ont donné les Bibles et ils ont pris des hectares de terrain partout au Cameroun. l'église catholique est le deuxième propriétaire thérien après l'État. C'est-à-dire, le Vatican a plus de titres fonciers que quiconque au Cameroun. Et, la grande majorité, voire les 95% des terrains que détient le Vatican au Cameroun, ils n'ont pas acheté. Ces terrains, ils les ont pris à des communautés. Bref, ils disaient qu'on leur a donné patati patata en échange de la Bible. En échange de la Bible. Il y a des terrains où on a conçu les monastères, les églises, les paroisses, les cathédrales. Ils n'ont même pas donné 5 francs. Même de là. Ils n'ont pas donné. Les choses, et ce n'est pas seulement à Yaoundé, ce n'est pas seulement dans toutes les 10 régions du Cameroun. Les choses comme ça, et l'imbi l'obé, et l'imbi l'obé, les clots d'abé et tous ces gens-là, ils attendent quoi pour aller réclamer cette terre-là. Et c'est vaste, et c'est beaucoup, c'est des hectares. Ça dépasse même ce que les bamilliquais qu'ils indexent tous les jours-là ont acheté dans tout le Cameroun. Pourquoi est-ce qu'ils ne partent pas plutôt réclamer ce que les ministres arrachent tous les jours-là? Pourquoi ils ne partent pas réclamer ce que l'église catholique a arraché? Parce que vous ne pouvez pas prendre les hectares de terrain à des familles et vous leur donner la Bible en échange. Ça n'a pas de sens. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Qu'est-ce qu'ils font avec la Bible? C'est de l'arnaque. Pourquoi vous ne réclamez pas cette terre? Je veux que quelqu'un me réponde. je veux que quelqu'un me réponde. Les gars, sur Facebook, je ne vois pas vos réactions. Les gars, pas de cœur, rien, 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 rien. C'est dommage. C'est dommage. Je veux que quelqu'un me réponde. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole ici et m'expliquer comment est-ce que les gens qui disent qu'ils sont sérieux vont laisser l'église catholique qui détient plus de terre que quiconque au Cameroun? Ils vont laisser les ministres qui ont arraché les terres pour venir se mettre à indexer une communauté. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Vous remettez en doute leur Camerounité? En tant que Camerounais, ils n'ont pas le droit de s'installer où ils veulent, dans leur pays? Je veux savoir, moi, je veux comprendre ce phénomène, c'est tout ce que moi je demande. Je ne demande qu'à comprendre ce phénomène. Parce que si vous voulez être cohérent, commencez déjà à arracher, à récupérer tout ce que vous avez donné gratuitement. Parce que c'est gratuitement. La Bible vous sait à quoi? Vous avez donné gratuitement à l'église catholique. Commencez déjà par récupérer ça. Ensuite, commencez par récupérer tous les terrains que je connais à Yaoundéadouala partout que les ministres ont arrachés. Commencez par récupérer ça aussi. Ensuite, revenez et on en parle. La cathédrale de Yaoundéa, la cathédrale qui a la poste centrale là, on avait donné l'argent de ça à qui? Dites-nous, la cathédrale qui est à la poste centrale là, parce qu'on va sortir le A1 maintenant. Là où vous voyez la cathédrale à la poste centrale là, on avait donné l'argent du terrain là à qui? Non, on va même arriver sur les Chinois, on va arriver sur les Chinois, Glorie, on va arriver sur les Chinois. Parce qu'il y a tout un site du Ngo, un site que les chefs Douala ont vendu à Dangote pour que Dangote ait un planté où c'est la cimenterie à Douala. Un site qui était consacré pour les rituels du Ngo et qu'on sort. Pourquoi est-ce que Limbi Loba ne va pas récupérer ça? Ce sont les Bamelikés aussi qui ont vendu ça? Ou bien ce sont les Bamelikés qui ont acheté ça ou je ne sais pas trop c'est quoi le truc? Tout un site. Ils attendent quoi pour aller récupérer ça? Vous ne pouvez pas imaginer les hectares et les hectares et les hectares de terrain. J'ai dit bien des milliers d'hectares que les Coréens exploitent depuis 2011 après Yokaduma. Ils disent, ils retirent l'or, le diamant là-bas depuis 2011 parce que si vous ne le savez pas, sachez-le dès à présent. En 2011, l'un des plus gros gissements de diamants jamais découverts sur cette planète a été découvert au Cameroun après Yokaduma à l'est du Cameroun et ce gissement est exploité par des Coréens depuis que ça a été découvert. Est-ce que les Camerounais savent même ça? Pourquoi les Limbi Loba et Consol n'en parlent pas? Les Chinois là-bas ont chassé toutes les populations qui vivaient là-bas. Tous! Ces populations-là n'ont même plus quand ils sont partis, ceux qui se sont installés aux alentours n'ont même plus accès à l'eau. L'eau des rivières parce que l'eau des rivières est polluée par les produits que les Coréens utilisent là-bas pour exploiter le diamant et l'or. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, on est en train d'exploiter votre diamant à tue-tête? Mais, des personnes qui portent des titres de professeurs, de docteurs sont assis sur les plateaux télé et ils sont en train de vous parler des affaires des terres, oh les terres, les terres, les terrains. Quel terrain? Yaound est occupé? Douala est occupé? Quand vous vous placez comme ça, vous regardez, Douala, Douala même est occupé? C'est pas parce que les gens s'entassent que vous pensez que tout Douala est occupé? Douala est tellement vaste. Yaound est tellement vaste. Quand tu tournes un peu comme ça, Yaound, c'est la brousse. Tu tournes un peu, c'est la brousse. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement et tellement et tellement d'endroits. Tellement d'endroits exploités. Donnez-moi un peu deux secondes, je réponds, ma femme. Les femmes, les femmes, les femmes. Bref. Yaound est entassé à un petit endroit comme ça là. Douala est entassé à un petit endroit comme ça là. Et c'est ça que ces gens sont en train de discuter, ils disent que non, les gens ont fait ci, les gens ont fait ça. Ils n'ont même pas honte des vieux papas. Quand ils vont se mettre à indexer des communautés comme ça là, imaginez Elim Biloube que vous voyez là. S'il a des enfants, je ne sais même pas, quelqu'un qui a des enfants parle comme ça. S'il a des enfants et que ses enfants rencontrent d'autres Camerounais qui peut-être qui sont d'autres communautés, il va dire quoi ? C'est lui qui va choisir qui ses enfants vont épouser. On n'est plus à l'époque là. Aujourd'hui, les enfants ne te demandent même pas. Ils n'yoxent bien. Ils font les enfants même avant de parler de mariage. Aujourd'hui, on ne vous demande pas votre avis. Ils n'yoxent bien, ils se n'yoxent bien. Vous allez dire quoi ? Pardon. Qu'est-ce que vous allez leur dire quand ils auront des enfants ? Ces enfants-là iront où ? Ces enfants iront où ? On va aussi dire à ces enfants-là de rentrer dans leur village. Quel village ? Vous savez pourquoi lorsque vous arrivez en Europe et que vous êtes marié avec un Européen et que vous avez des enfants, vous avez un enfant avec cet Européen, vous avez accès à la nationalité européenne, c'est parce qu'il ne faut pas disperser l'enfant. C'est parce qu'il ne faut pas disperser l'enfant. Donc, l'enfant au Cameroun, quand on entend les gens on oublie qu'ils sont Camerounais. Quand ils se n'yoxent entre eux-là, dites-moi un peu, les enfants-là iront où ? Les enfants-là iront où ? Cobalt, effectivement. C'était l'un de mes combats, mais j'ai compris que les Camerounais ne sont même pas intéressés par ça. J'ai compris que les Camerounais ne veulent même pas entendre parler de ça parce que c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est Chantal Biya qui gère ça. C'est Chantal Biya qui gère les mines au Cameroun. Ne testez pas. Ils se sont partagés le Cameroun, dis donc. Paul Biya, lui, il se sucre avec le pétrole. Ne touchez pas. C'est pour ça que jamais Paul Biya n'a fait le bilan du pétrole au Cameroun. C'est son ami qui est à la gestion du pétrole. A vie. Paul Biya, le pétrole, tout l'agent du pétrole entre dans la poche de Paul Biya. Pardon, c'est son agent. Les mines au Cameroun, c'est Chantal Biya. C'est pour elle. C'est pour... Et je vous parle de sources sûres. Ce n'est pas les affaires qu'on parle derrière. Et vous savez qu'on vous donne toujours les informations sûres. C'est pour elle. Et attention, les mines, oh, diamants, toutes les mines, le fer, l'aluminium, tout ce qui concerne les mines au Cameroun, c'est machin. Et attention, actuellement, c'est elle qui est présidente au Cameroun. Actuellement, c'est elle qui est présidente au Cameroun. Quand c'est le bois, le bois, tout le bois du Cameroun appartient à Frandia. Et attention, ne touchez pas. Je dis tout le bois que vous voyez en exploitant au Cameroun, tout le bois du Cameroun, rien ne passe sans passer par Frandia. Donc, vous voyez comment ils se sont partagés les biens du pays. Et les Elimbi-Lobés, les Clos d'Abbé, ils savent tout ça. Et c'est sur ça qu'ils devraient normalement édifier les Camerounais, poser des questions fondamentales sur la gestion du patrimoine des Camerounais. qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du pétrole au Cameroun? Où va l'argent du pétrole au Cameroun? Où va l'argent de l'or, du diamant, du bois au Cameroun? Au lieu de poser ces questions fondamentales sur les plateaux télé, ils sont en train de distraire les gens, de créer la haine, la zizanie entre les Camerounais qui n'ont aucun problème parce que je puis vous dire que le Camerounais lambda au Cameroun n'a aucun problème. Quand le gars sort, il part, il voit la petite. Quand il regarde la petite, il ne cherche pas à savoir que la petite, il sait que la petite, si c'est une Camerounaise, elle est au Cameroun, ok, elle a les formes, c'est le genre qui me plaît, d'accord. Il prend, il fait sa part avec, il se marie, il fait ses enfants, il ne cherche pas. Et elle va dire que mes parents, je viens, je suis Wondo, je suis machin, machin, ah ok, d'accord mon amour, on va se marier selon vos coutumes. C'est comme ça. Ils ne cherchent plus, ils ne cherchent pas à savoir. Quand les gars se croisent au quartier, ils se croisent en boîte de nuit, ils se croisent où ? Ils se rencontrent à la maison, dans la chambre, dans les hôtels, dans le taxi, partout. Ils se nyocent, ils se mélangent, comme on dit en bon français parce qu'il ne veut plus trop parler les gros mots. Ils se mélangent, ils ne se posent pas la question de savoir d'où X vient, d'où Y vient. Ça c'est le détail, c'est bien après même quand on veut entrer dans les choses sérieuses et qu'on dit que je vais aller voir tes parents. Tu dis, ah ok, mes parents sont à 100 millimats. Ah d'accord, ok, on va aller à 100 millimats. Et quand on arrive à 100 millimats, tout ce que les parents demandent, on donne. C'est comme ça parce que le gars aime sa femme, sa femme, c'est sa femme. Mais vous allez voir des gens, vous avez des vieilles rombières là qui sont en Suisse, qui sont mariées avec des Suisses. D'autres vieilles rombières qui sont en France, qui sont mariées avec des Français, mais qui stigmatisent une communauté dans leur pays. C'est elle qui est mariée avec un Français. Et c'est elle qui stigmatise les Babilécais dans son pays. On les connaît tous, on est en train de les répertorier parce que la procédure qui va les attraper là. J'ai crié, j'ai crié, les avocats l'ont compris, beaucoup m'ont écrit. La procédure qui va les attraper là. L'affaire de celui-là où c'est qui là, où c'est Billy machin là, ça ne leur a pas servi de leçon. Le gars s'est retrouvé au Cameroun sans comprendre sa tête, il a commencé à pleurer tous les sanglots de la terre. Hein? La procédure qui va vous toucher, vous allez comprendre la compréhension. Peu importe, je dis bien encore, peu importe la personne qui exacerbe le tribalisme au Cameroun est mon inémie. Je dis bien, peu importe la personne. Que tu sois nordiste, sudiste, ouestiste, estiste, centriste, je m'en fous éperdument. Peu importe, il n'y a aucune raison pour qu'un Camerounais se mette à stigmatiser un autre Camerounais parce que ce Camerounais-là appartiendrait à une autre communauté. Ça n'a aucun sens. Il donne un mec sens. Ça, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Il y a quelqu'un qui demande la parole. Le général Bangwa Boy. C'est un non-sens. Et les choses comme ça, je vais les combattre jusqu'à la fin. Bonsoir, général. Je veux intervenir par quoi ce que vous est en plus le dit. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit toujours, on a nos frères, les autres ethnies, je ne sais pas quel est le véritable problème qu'ils ont contre les Bambouillais. C'est un peu du coup. Et je vois aussi certains Bambouillais qui insultent nos frères du centre. Ils pensent que nous sommes tous les enfants dans le même pays. Pourquoi est-ce qu'on va s'encrétuer entre nous? Pourquoi on va s'encrétuer? Certains disent que les Bambouillais ont acheté les terres et tout. Ils veulent en quelque chose. mais les mêmes gens sont propriétaires en Italie. Ils sont propriétaires en France. Mais pourquoi ne pas donc en créer aussi au Cameroun? Si les Italiens parlent de la même chose, on va se retrouver dans les... Donc, c'est-à-dire nous, on a un problème que d'autres disent que d'autres doivent rentrer dans les villages. Alors que c'est le Cameroun. Mais quand tu vends le terrain, c'est pour qu'on achète. Quand tu vends une voiture, tu vends le téléphone, c'est pour qu'il y a un client. Mais si quelqu'un sort, il achète ta chose, pourquoi venir encore l'utilité des envahisseurs? Quand tu vendais, c'était pour que les gens achètent. Mais si on veut réfléchir comme ça, le Cameroun ne doit pas se développer. Le Cameroun ne doit pas se développer. Le Yaounda doit d'acheter le terrain à Bafoussam. Il a le droit de construire partout où il veut. Le Bassac peut construire partout où il veut. Le Bambouillais doit construire partout où il veut. C'est clair. moi, mon frère. On ne doit pas blander quelqu'un parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Moi, je pense souvent à mes amis du sein qui disent qu'il faut qu'on rentre chez nous. Mais le chelou, c'est où? Le chelou, c'est où? Dans les papiers, si on n'a pas écrit que Bahmileke, on écrit Camerounais, mon frère. On dit que je suis Camerounais. Quand je m'en vais à la préfecture, on dit Camerounais, on n'a jamais dit Bahmileke, Bahmileke, on dit toujours Camerounais. C'est mon pays. J'ai le droit d'acheter le terrain à Obala, à Samadima, à Edéa, à Garoua. Partout, je peux acheter mon terrain et je construis, je bâtis ma famille là-bas. On ne doit pas me dire que je rentre à l'ouest. L'ouest n'est pas un pays, mon frère. Mon village, c'est Bahoua. Bahoua n'est pas un pays. Bahoua, c'est un village dans mon pays qui est le Camerou. Donc, j'ai le droit de construire partout. On doit abattre pour le tribalisme. Ça ne nous amène nulle part. C'est avec ça que les pendants nous ont pris. On s'en crée, au lieu de s'associer pour voir comment on va faire avancer nos pays, créer des forages dans les villages et puis ceci. On est en train de s'en crée, on va aller au Havé, ça, mon frère. C'est clair. C'est que j'ai des comportements, c'est quoi? Sur les réseaux sociaux, je vois certains grands frères, certaines mamans, elle est devant sa caméra, et d'où c'est que je veux pour faire avancer. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ? C'est quoi ? Il n'y a rien aux Camerounais. Mais on trouve que, comme le Barbecue a acheté, pourquoi vendre au Barbecue? Elle m'a dit que mieux vendre au Chinois elle-même. Donc, tu préfères le Chinois à un Barbecue, que le Barbecue n'a fait quoi? Ce n'est pas un Camerounais. Moi, je ne comprends pas vraiment. Moi, je suis dépassé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je vois tout sur les réseaux sociaux. Certains sont là que sur les réseaux, ils sont là rien que pour le tribalisme. Donc, ils n'ont pas autre chose à proposer aux Camerounais, à part le tribalisme du matin jusqu'au soir. Nos enfants sont en train de grandir. Ils vont venir, demain, entrer dans le même système. Quand la politique ne vient pas diviser les Camerounais, les politiciens ne doivent pas vous diviser. Ils sont assis, ils mangeaient l'argent. Les mêmes politiciens pour qui vous insultez une ethnie, peut-être que les mêmes, ils s'assèlent le soir, ils boivent une bouteille de champagne. Donc, c'est tout ce que vous me voulez dire. Courage à toi, mon frère. On va combattre pour le tribalisme. On est tous Camerounais. Voilà, ça doit nous amener nulle part. Voilà, vive le Camerou. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Voilà. Vous voyez, les Camerounais sont fatigués de cette histoire. Ouais, Facebook me dit qu'ils ne comprennent. Ils n'ont pas un bon volume. Oh là là. Mais je vais... La prochaine fois, je vais essayer de... Je vais essayer d'arranger ça. Je vais chercher un bafle. Un bon bafle là, comme ça. Quand quelqu'un m'a intervenu sur TikTok, vous allez aussi écouter sur Facebook. Voilà. Désolé vraiment à la famille. Désolé. Euh... Mettez seulement le volume ou alors mettez les écouteurs. Mettez le volume de votre téléphone ou mettez les écouteurs. Vraiment désolé à la famille Facebook. Désolé vraiment. Merci beaucoup Joël. Non au tribalisme. Tout simplement. Et comme je le dis, peu importe la provenance. Ce n'est pas parce que je suis bamileké ou bien parce que je suis béti que non. Je vais me mettre à couvrir mes frères bétis ou bien mes frères bamilekés parce que non. Non. Si tu es mon ami et que tu as des propos à connotation tribale, tu es à côté de moi, sachant ce que ça peut créer, ce que ça peut causer, mais c'est le coup de poing que je te donne. Et moi mes coups de poing s'envoient direct quelque part. C'est pas à l'hôpital, c'est au cimetière. Oui. Euh... Il y a une autre personne qui veut intervenir. Jomo, j'espère que tu as un bon volume. Les gars, mettez un bon volume. On t'écoute Jomo. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ok. Ben déjà, je n'ai pas grand chose à dire. Je voulais juste commencer par te féliciter pour le combat que tu mènes dans l'ombre. Je veux juste que tu te féliciter pour le combat que tu as dit. Il y a beaucoup de gens qui vont t'envasser parfois des propos péjoratifs. Donc que cela... Voilà. Ne te détourne pas du proche. Non, parce que le travail que tu fais est formidable. Donc, sache que à travers moi, il y a beaucoup de Camerounais qui te suivent. beaucoup de Camerounais qui te donnent de la faute. Donc, on est avec toi, c'est tout simplement ce que je voulais te dire. Ah, d'accord, merci beaucoup, frère, merci beaucoup, merci beaucoup. Et surtout, il faut bien dire dans votre entourage que les Camerounais sont des Camerounais, les Africains sont des Africains. Voilà. Donc, un Camerounais ne doit pas dire à son frère que rentre chez toi ou les trucs comme ça, non? Non, 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 on est, en fait, n'importe qui est chez lui sur l'ensemble du territoire camérounais. C'est tout. N'importe qui est chez lui. Donc, quand il y a des discours genre, celui-ci va rentrer chez lui, celui-ci va rentrer chez lui, même le président, même le président Paul Biayaou ne n'est pas chez lui. C'est clair. Donc, oui, oui, lui-même. Au palais, là, il n'est pas chez lui. Le quartier, le quartier, il faut dire les choses de clair. S'il faut commencer comme ça, on commence par la tête. Lui-même, il n'est pas chez lui. Voilà. Et s'il faut tirer à balle réelle, on va peut-être dire que quelqu'un, comment on l'appelle, même le professeur Mekaki a lancé cette polémique. Lui-même, il n'est pas chez lui. Donc, pour dire que, dans l'ensemble, personne n'est chez lui et tout le monde est chez lui en même temps. Donc, le Camerounais est chez lui partout où il se trouve. Partout. Partout. Voilà. Donc, maintenant, je peux comprendre qu'il y a des gens qui alimentent ou peut-être polémiques parce que la division, la division des Camerounais, voilà, il tient leur profil là-bas. Mais ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Donc, quand il y aura des gens comme vous, beaucoup de gens ne vont pas connaître pour le moment, voilà, le travail que tu abattres. Beaucoup de gens ne vont pas connaître. Mais, c'est à force d'abattre des choses comme tu fais, comme vous êtes nombreux, voilà, ça porte des fruits. Ça porte des fruits. Donc, simplement, il faut continuer. Tu vas prendre des coups. Tu vas prendre des coups. Il y aura des moments même où tu auras envie de tout arrêter. Parce que, généralement, quand tu fais le bon travail comme ça, à un certain moment, tu sembles être seul. Donc, ne te décourages pas. Le bon travail est toujours difficile. Mais, sache que, à travers moi, vraiment, il y a des millions de Camerounais qui t'apportent le soutien. Ne serais-ce que même pas la pensée. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de courage. Merci pour les encouragements, frère. Merci beaucoup. Voilà. Comme je disais, le Camerounais Lambda, le Camerounais Lambda, lui, il n'est pas au courant des affaires que ces gens viennent nous pondre sur les plateaux de télé tous les dimanches, tous les soirs. Le Camerounais Lambda n'est pas au courant de ça. Lui, il a ses choses à faire. Ce qui l'intéresse, c'est... On est ensemble, terminé. Les gars partent jouer le 2-0, ils partent boire leur biais, ils font leur truc. D'où viennent-ils que des vieux papas qui sont censés encadrer les enfants viennent plutôt chercher à vouloir enseigner aux enfants que non, il faut que les enfants soient malhonnêtes. Ja, tu vends quelque chose aujourd'hui, tu peux aller réclamer demain. Ça a quel sens ? Ça a quel sens ? Hein ? Moi, j'ai bien envie de poser la question à Elim Biloubet une autre fois. Elim Biloubet, qu'est-ce que tu as déjà accompli dans ta vie pour que tu sois un exemple ? Tu veux que les jeunes te suivent dans ta cournerie ? OK, il n'y a pas de problème. Dépose-nous ton background. Comme l'intervenant de tout à l'heure a dit, s'il faut commencer dans leur logique, ça veut dire que ces gens sont en train de s'attaquer aussi à Paul Biya une fois. T'as déjà... Voilà. Paul Biya, lui-même, il doit rentrer chez lui. Que chacun rentre chez soi. Même Chantal Biya, elle doit rentrer chez elle. Parce qu'elle est de Nangaïboko, si je ne me trompe pas. Ngongor, lui aussi, il est de Nangaïboko, si je me trompe. Lui aussi doit rentrer chez lui. Hein ? Mbondo Ayolo. Tout le monde rentre chez lui. C'est clair. Comme ça, Paul Biya porte la présidence comme il a décidé qu'il veut mourir là-bas. Il parle à un Vomka, avec... Il dépose ça là-bas. Chacun rentre chez lui. Les gens de Yaoundé restent à Yaoundé. Les gens de Mancomo restent en Mancomo. Les gens de Terrestre... Mais, dites-moi un peu, est-ce que ce n'est pas une ségrégation communautaire ? Quelle est la différence entre ce que ces gens sont en train de prôner sur les plateaux télé ? Et ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la ségrégation raciale ? Est-ce que ça, ce n'est pas la ségrégation communautaire ? C'est-à-dire que chaque communauté doit vivre dans sa communauté. C'est ça ? C'est-à-dire, genre, le Bamileke, comme on sait que le Bamileke, oui, c'est à l'ouest-là, vous devez seulement rester à l'ouest, vous devez rentrer à l'ouest chez vous. Est-ce que ce n'est pas de la ségrégation, s'il vous plaît ? Nous sommes à quelle époque-là ? À l'époque où les Africains sont en train de réfléchir sur comment se mettre ensemble pour créer les États-Unis d'Afrique ? Pour créer un passeport unique et une monnaie unique africaine ? Il y a des essais velés comme Elim Biloubet, Claude Abbé, leurs clics d'individus-là qui viennent polluer des plateaux télé tous les jours avec des discours à deux balles. Donc, vous voyez que ces gens-là, ils ne se rendent même pas encore compte, n'est-ce pas, de quelle époque ils sont actuellement. Parce que c'est comme si les gars sont encore dans leur tête, ils sont encore dans les années 1900, les années où on portait encore le pantalon jusqu'ici. Les années 1900, bon, voici un, voici un, il a mis ensemble, il a mis ensemble, il dit, pourquoi ça vous dérangez quand on vous dit, on vous demande de rentrer chez vous. Ensemble, pardon, prends la parole ici et explique-nous c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie, rentrer chez vous, on vous cherchait même. Comme il y a un parmi eux là. Et si ensemble n'arrive pas à nous expliquer, je vous en prie, les 50 et poussières de personnes qui nous suivent et ceux qui vont suivre après, je vous invite à aller signaler le compte de Ensemble. Si Ensemble ne sait pas, c'est ce qui se passe sur ma page et ça marche. C'est-à-dire les personnes qui viennent pour essayer de propager les discours haineux, s'ils n'arrivent pas à s'expliquer, on signale leur compte et leurs comptes sont bloqués. Et ça marche. C'est-à-dire, tu vas voir les gens qui suivent le live aussi, vont aller, chacun va signaler ton compte, signaler ton compte au moins 10, 20 fois. Jusqu'à ce que TikTok va te dire que gars, de toute façon, on a signalé ton compte, on va bloquer. Tu vas aller créer un autre compte et cette fois-là, tu pourras te comporter normalement. Donc, prends la parole, tu choisis un. Soit tu prends la parole et tu nous expliques ce que ça signifie rentrer chez vous. Le chez vous, là, c'est où? Tu nous expliques parce qu'il y a les gens qui veulent comprendre aussi le phénomène là. Explique-nous, pardon, on vous cherchait. Prends la parole, pardon, tu nous expliques. comme la majorité, comme tout cela, il ne peut pas prendre la parole parce qu'il ne va donner aucune explication. Il ne peut donner aucune explication. Rien. Donc, comme il ne peut pas donner d'explication, chacun d'entre vous qui est d'accord avec moi dans ce live, allez signaler son compte parce que ce sont les gens qui propagent la haine au pays pour qu'il y ait une guerre interethnique et ces gens, on doit les combattre par tous les moyens. Ils ne vont pas passer par nous pour faire ce sale jeu-là. Le Cameroun la va changer. Le pays la va changer. Donc, ne pensez pas que l'ordre gouverneur actuel est éternel. Le pays la va changer. Le pays la va changer. Ne vous inquiétez pas. Cachez-vous toujours derrière des profils non identifiés pour blablater des histoires. Monter les Camerounais entre eux tous les jours matin, midi, soir. Le pays la va changer. Et si vous pensez que vous êtes trop caché, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas caché. Il y a un ici qui est venu pleurer, pleurer, fatigué. Son compte a été bloqué. Tu ne veux rien dire. Prends la parole et tu expliques. Tu ne veux rien dire. Personne n'a ville ou village natal. Il n'y a aucune loi dans un pays qui dit que comme tu es né dans une ville, tu dois rentrer chez toi. Tu viens de dire ville ou village natal. Bien. OK. Voilà comment on vous prend à votre propre jeu. Explique-moi. Moi, je suis né à Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé. Le chez moi, c'est où? Mets en commentaire. Moi, je suis né à Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé, au Cameroun. Je suis Camerouné. Maintenant, le chez moi, c'est où? Puisque tu viens de dire en commentaire que je vais dire dans sa ville ou son village natal, moi, ça ne me dérangerait pas de rentrer chez moi. OK. D'accord. Je te le concède. Je suis né. Moi, moi, Marc Seigneur, je suis né et j'ai grandi à Yaoundé. J'ai fréquenté, j'ai tout étudié à Yaoundé. Je suis né et j'ai grandi à Yaoundé. Dis-moi, le chez moi là, c'est où? Mon père, mon père est né à Bayangam, à l'ouest Cameroun. Mon père est né à Bayangam, à l'ouest Cameroun. Mon père, il est né à Bayangam, à l'ouest Cameroun. Il a fait ses écoles maternelles primaires à Bafoussam. Ensuite, il a fait ses études universitaires à Yaoundé, si je ne me trompe pas. Bon, il est né là-bas à Bayangam, mon père. Mais moi, je suis né à Yaoundé. Le chez moi, c'est où? Il dit, mais est-ce que tu considères Yaoundé comme ton village natal? Qu'est-ce que tu entends par village natal? C'est quoi le village natal? C'est même pas là où je suis né. Je suis né, j'ai grandi à Yaoundé. C'est même pas mon village natal. Vous voyez que ce langage ne tient pas. Vous ne pouvez pas dire à un Camerounais dans son pays que rentre chez toi. Le chez lui, là, c'est où? Quand la constitution du Cameroun dit que tous les Camerounais sont libres de vivre où ils veulent dans leur pays. Donc, vous, vous êtes au-dessus de la constitution, quoi? Hein? Vous dites des choses que vous-même, vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte. L'autre dit que c'est une blague dont Yaoundé c'est ton village. Yaoundé, c'est mon village. Tu ne savais pas? Je suis né, j'ai grandi à Yaoundé, c'est mon village. Et je ne suis pas seul. Nous sommes des millions comme ça. Vous allez dire à qui que rentre chez... Bon, d'accord. Et après? Il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat dessus. Que Ya, machin, pas tant. Village natal ne veut pas dire village de tes ancêtres parce que si toi, tu veux rentrer au village de tes ancêtres, Simon, Simon Ives, si tu veux rentrer au village de tes ancêtres, peut-être que tu vas te retrouver en Égypte. Vous voulez qu'on, vous voulez qu'on débatte? Moi, je vous ai dit prenez la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, allez fouiller un peu. Tapez mon nom sur Google. Allez fouiller un peu qui je suis. Fouillez un peu. Allez sur Facebook. J'étais très actif sur Facebook. Allez sur Facebook. Tapez Max Senior Officiel. Tapez, fouillez. Regardez bien à qui vous avez affaire avant de venir déposer des commentaires bizarres, bizarres. Parce que quand vous passez vos journées sur TikTok à regarder les fesses des petites filles, vous pensez que c'est ce que tout le monde fait. Ici, sur cette page, le port du cerveau est obligatoire. Donc, si vous voulez entrer dans ce jeu, village des ancêtres, village natal, village de ceci, on va vous expliquer que même les Camerounais qui sont au Cameroun actuellement là, quand on veut regarder même leurs ancêtres, on va les retrouver je ne sais où. Donc, vous ne pouvez pas être dans une république et mettre les communautés au-dessus de la république. Quand vous avez accepté d'être une république, d'avancer sous une bannière qui est vert ou jaune, vous ne pouvez plus avoir la pensée rétrograde en essayant de mettre les communautés au-dessus de la république. Ça veut dire que la république n'existe plus. Si on veut aller dans votre sens, eh bien, il faut dissoudre le Cameroun. Dans ce cas, quand vous dites chacun rentre chez lui, eh bien, ce serait aussi bien de dire que chacun rentre créer son pays, créer sa république, tout simplement. Tout simplement. Voilà. C'est ça. Comme je disais, maintenant, ils vont sauter du coq à l'âne. Je vais vraiment dire que vous avez dit prenez la parole ou bien dégagé, pardon. Prenez la parole ou dégagé. Je suis encore gentil. parce que quand les gens vont signaler vos comptes, ne venez pas pleurer. Donc, soit vous prenez la parole, soit vous dégagez parce que les gens veulent une explication sur le chez vous. Le chez vous, là, c'est où? On veut bien que les gens... Vous voyez que c'est déjà un problème parce qu'il y en a qui ne se cachent plus, même sur les réseaux sociaux, pour tenir ce discours. Mais bien sûr, parce que tu es idiot, mon gars, tu ne sais pas, tu ne connais pas ce qu'on appelle revendication. Bon, c'est vrai que c'est sûr que tu n'as pas encore beaucoup bougé ou alors tu ne te documentes pas. Donc, tu ne peux pas savoir. Passez toujours vos journées sur les réseaux sociaux à regarder les fesses des petites filles. Ce sont les gens qui passent le temps à regarder les fesses des petites filles sur les réseaux sociaux qui ont ce genre de raisonnement. J'ai brûlé, j'ai déchiré le drapeau du Cameroun et je peux encore déchirer. Tout dépend du contexte et je peux encore déchirer demain et après-demain. Je vais déchirer encore. Quand il y a des revendications politiques, on pose des actes qui vont avec et ça ne souffre de rien. Tu viens rappeler quelque chose comme si je me cachais. Tu m'as vu me cacher ? Quelque chose qui s'est passé en direct en live avec des milliers de personnes. Quelque chose qui a été partagé dans tous les journaux. Donc, c'est toi qui viens d'un petit live TikTok pour me rappeler ce que j'ai fait, ce que j'ai posé comme acte. Elle est stupide. Bref. Passe. Maintenant, soit tu déposes un commentaire intelligent, soit j'envoie les gens signaler ta page, soit tu sors du live ou alors tu demandes la parole et tu t'exprimes. Tu dis seulement que j'ai déchiré le drapeau. Pourquoi tu ne dis pas aussi ? Tu oublies de rappeler que je suis parti chasser Biya. Je suis parti chasser Paul Biya à Genève en Suisse que j'ai bagarré avec les policiers suisses, bagarré avec les policiers français à Lyon pour chasser Biya de son hôtel et il est parti. On l'a chassé de la Suisse à cause de nous. On l'a chassé. On lui a dit non, pardon, on ne veut plus. Les autorités suisses ont dit qu'ils ne veulent plus de lui pendant un bon bout de temps. On l'a chassé à Lyon. On l'a chassé à Paris. J'étais toujours là en première ligne. Je mène les troupes avec mes amis. Allez, on était là au front contre les gardes du corps de Biya. Certains gardes du corps de Biya qui sont venus spécialement pour nous, pour moi, parce qu'il y en a qui m'ont prononcé personnellement. Donc, il faut aussi expliquer tout ça. Pourquoi parler seulement le drapeau, c'est rien. Voilà. Bien sûr, Simon, la République naît d'un regroupement de communautés, d'individus, de territoires, de villages, oui, mais dès que la République est née, tout ça est relégué en seconde zone parce que c'est la République qui prône. C'est la République maintenant. Ce n'est plus les affaires de communautés qu'on sort. Alors, à chacun sa carte électorale. On t'écoute. Toi, ton nom là est compliqué. Allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tu peux parler un peu plus fort. Bonsoir, c'est important. Non, c'est pareil, c'était cool. Je n'ai pas tout lu. En fait, chacun s'accalé avec toi. C'est, 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 non, c'est que tu avais besoin, je vois, tu essaies, c'est, c'est que j'envoie, regarde-moi, parce que j'ai vu, tu essaies de, 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 c'est que j'explique aux gens de TikTok, parce que les jeunes de TikTok, comme ils sont habitués ici sur TikTok, pour danser, montrer, faire se parler des célébrataires, faire se parler des fesses tous les jours. Donc, du coup, quand tu viens parler un truc qui est important comme ça, ça les dérange. C'est pas qu'ils te connaissent, c'est qu'ils te connaissent. Mais comme ils ont fui Facebook, ils ont fui, t'ont fui Facebook, ils te lancent ici, c'est de lâcher en fait, c'est de purer, c'est de lâche. Et je vais juste dire un sujet par rapport à, à chacun d'accès, c'est au monsieur qui dit que, même si des tribalistes là, beaucoup de tribalistes, intellectuels, comme on est, c'est des peureux. C'est parce qu'ils sont incapables de demander de compte à leurs dirigeants, qu'ils se retournent sur les communautés, surtout que la communauté a pu faire, qui est comme le bois, comme on dit, qui est comme le bois, blablabla, en n'est pas mérité. Ils ont un problème, ils ne savent pas comment, ils n'ont pas le courage de se mettre en face. de la dictature pour dire, on veut un bien-être, on veut ceci. Mais ils peuvent le dire, chacun, c'est comme si, tu vois, chacun s'exprime comme si c'est la communauté là qui fait en sorte qu'ils ne mangent pas bien, qu'ils ne sont pas bien payés en tant qu'enseignant, plein de choses. Mais du coup, ils prennent le tribalisme comme un sujet. c'est la même chose depuis des années, ils font la même chose, c'est le même système. moi, c'est ça, je pense que, chaque fois qu'ils font comme ça, ton volume est parti, ton volume est parti, ton volume est parti. Ça va prendre des semaines, des mois pour les débats là-dessus. Ok, ça marche. Voilà. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, il y a deux personnes là, il y a Simon et Ensemble. Il dit, mais chacun se reconnaît dans une communauté. Personne n'a dit le contraire. L'autre dit, c'est la République, mais on n'oublie pas que les tribus sont la base. Vous voyez? C'est-à-dire, ils font tout pour mettre la République en dessous des tribus. C'est-à-dire, pour eux, c'est la tribu avant la République. Et après, ils vont dire qu'ils sont des patriotes. C'est un peu comme un footballeur attaquant que lorsqu'il reçoit le ballon, sachant qu'il a des bons talents, lui, il ne veut plus donner le ballon à ses coéquipiers. Il veut seulement jouer seul. C'est à ce moment que le coach lui rappelle que malgré tout le talent que tu as, c'est l'équipe d'abord. Où you are? Est-ce que tu comprends? Lionel Messi prend le ballon. Il est capable de dribbler, 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 dribbler. Il a l'opportunité de donner la passe pour avoir une ouverture de jeu. Il ne le fait pas. Même s'il marque, le coach va le blâmer en disant mon cher ami, ça t'a peut-être réussi aujourd'hui, mais ça ne va pas te réussir demain certainement. Parce que tu n'as pas mis l'équipe en avant. C'est l'équipe d'abord. Une équipe est constituée de joueurs. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle peut-être de Barcelone, l'équipe de football de Barcelone, pourquoi on ne dit pas l'équipe de football de Xavi, de Messi, d'Iniesta, de machin, de machin, machin? Pourquoi on dit l'équipe de football de Barcelone? Pourquoi? Eh bien parce que Xavi, Iniesta, machin, machin, ils se mettent ensemble pour constituer ce qu'on appelle l'équipe de football. Et donc lorsqu'ils se mettent ensemble, ils doivent jouer en équipe. Donc c'est l'équipe qui prône. C'est l'équipe au-dessus des individus, de l'individualité. Or, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vouloir nous ramener, vous êtes en train de vouloir nous ramener aux individus, aux individualités, aux communautés qui ont constitué le Cameroun. C'est-à-dire que vous voulez retirer la notion de république pour retourner à l'époque où le Cameroun était encore, le territoire n'en était même pas encore appelé, du Cameroun et il y avait certaines communautés villageoises qui vivaient à gauche, à droite. C'est à cette époque-là que vous voulez nous ramener. Vous voyez que ça peut marcher ? Quand vous prenez l'équipe nationale du Cameroun, on dit bien l'équipe nationale de football du Cameroun, elle est constituée de plusieurs joueurs. Est-ce que s'il y a un joueur qui décide qu'il ne joue pas avec les autres ? L'équipe sera encore complète ? Déjà, est-ce que l'équipe sera encore complète ? Alors, d'où vient-il qu'au lieu de parler d'équipe, vous êtes en train de parler des joueurs individuellement ? D'où vient-il ? Et, vous voyez que le mbom, il vient me dire que mon exemple n'est pas propice. Bon, les gars, je vous laisse en commentaire mon exemple est propice ou pas. Le port du cerveau est obligatoire sur ma page. Je rappelle encore ça. Je ne suis pas dans les débats de bas étage. Je ne suis pas dans les débats de bas étage. Et c'est pour ça que le régime de Yaoundé a interdit à plusieurs plateaux télé de m'inviter. Je me suis retrouvé sur des plateaux télé avec les gens du RDPC à plusieurs reprises. Je les ai laminés. Ils étaient tous contre moi. Je les ai laminés. Tous. Le port du cerveau est obligatoire. Ici. Le port du cerveau est obligatoire. Ici. Mais c'est normal que ce soit difficile pour toi de me comprendre Simon, Yves. C'est normal. Parce que tu refuses d'utiliser ton cerveau. C'est normal que tu ne puisses pas me comprendre. Mais ce qui est là ce qui est beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées là qui comprennent parfaitement ce que je suis en train de dire. il faut qu'on arrête ça. Le monde évolue. Le monde évolue. Nous étions avant l'arrivée des colons. Je peux vous narrer l'histoire du Camerounais. De chaque communauté avant l'arrivée des colons. Bien avant l'arrivée des colons. Les communautés vivaient exactement comme vous voulez nous ramener aujourd'hui là. C'est comme ça que les communautés vivaient à l'époque. Avant l'arrivée des colons. À l'époque. Mais aujourd'hui nous avons accepté de nous mettre ensemble pour former une république. On ne peut plus parler de communauté aujourd'hui. Tout comme on ne dénie pas l'existence des communautés. On doit plutôt considérer cela comme une richesse dans notre pays parce qu'il y en a plus de 300. Il y en a plus de 3. Il y a plus de 300 langues au Cameroun. Et les Babiliqués dont vous parlez là eux aussi les Babiliqués là tous les Babiliqués ne parlent pas la même langue. Donc vous voyez que si on veut entrer dans les détails ça va aller très loin. Les Babiliqués même ne parlent pas la même langue. Il y a plusieurs langues chez les Babiliqués même pas à l'ouest. Chez les Babiliqués il y a tellement de langues et tellement de villages tellement de petits villages. Donc vous ne pouvez pas vous lever un matin il y a dit chacun doit rentrer chez lui. L'ouest ce n'est pas l'ouest ce n'est pas les Babiliqués. Il y a tellement de tribus il y a tellement de communautés. Donc on n'est plus à ce niveau là. Que tu sois ou tu dis Babiliqués machin quand tu viens déjà devant moi tu me dis je suis Babiliqués je te regarde des pieds à la tête je te dis de quoi tu parles. Tu es Camerounais ? Déjà que j'ai de la peine maintenant encore dit je suis Camerounais parce que je m'affime en tant qu'Africain je m'affime en tant qu'Africain aujourd'hui nous sommes à cette époque-ci nous sommes à l'ère du panafricanisme nous ne sommes pas à l'ère des communautés on va encore entre les affaires des communautés c'est quoi c'est quoi hein dites à l'Imbi Loubert que sa tête sa tête que moi j'ai dit sa tête sa tête fuilot que sa tête fuilot voilà j'ai dit ça il faut dire ça à ces gens-là que ce qu'ils cherchent là ils n'auront pas au Cameroun ils n'auront pas parce que les Camerounais se sont mélangés sans savoir sans chercher à savoir d'où viennent leurs frères leurs soeurs tout ce qui compte c'est que vous êtes des êtres humains déclaration universelle des droits de l'homme tout homme né libre et égo vous êtes tous des êtres humains quelle que soit votre appartenance ethnique ou quoi que ce soit ça n'a aucun sens et ça ne compte pas quand on parle déjà de la vie en société les gens ont leurs jus et leurs coutumes oui c'est normal c'est logique mais ça ne prime pas devant la république ça ne prime pas devant la république c'est comme ça donc ce genre de discours là on doit combattre ça à fond bon il y a Abdoul Rafal qui demande pourquoi tu as brûlé le drapeau de ton pays Abdoul Rafal je ne suis pas Google va taper sur Google tu vas savoir pourquoi je l'ai fait et en tapant sur Google tu tapes aussi pourquoi tu as chassé Paul Biya de Suisse pourquoi tu as chassé Paul Biya de Paris pourquoi tu as chassé Paul Biya de Lyon tape tout ça tape mon nom sur Google on va te mettre toutes les actions qu'il y a posées depuis que je suis activiste politique je ne suis pas Google donc je n'ai pas de compte à te rendre tu comprends Abdoul voilà j'espère que tu vas bien et Dean Joya c'est effectivement ce que je suis en train d'expliquer ici que c'est un débat qui ne devrait même pas avoir lieu on ne peut pas on ne peut pas être là aujourd'hui en 2023 on est en train de réfléchir sur comment on va sauver notre pays de la pré-biya et les gens veulent nous ramener dans une bassesse de tribalisme je vais très bien Abdoul je vais très bien va sur Google tu tapes tu tapes même seulement mon nom tu vas voir tout tape Marc Seigneur officiel c'est pas mon vrai nom c'est mon nom d'activiste tu tapes Marc Seigneur officiel tu vas voir tout et même mon propre nom si tu tapes même c'est que je n'ai plus vous donner mon nom allez fouiller vous allez voir mon nom sur Google aussi sortons de la distraction sortons de la distraction sortons de la distraction c'est important african queen bonsoir tu as pensé à t'impliquer dans la politique genre en fer ouverte pour le changement de ton pays bon c'est vrai que ta question est un peu compliquée parce que je ne vois pas très bien l'accord des mots mais oui si je me suis impliqué dans la politique c'est effectivement pour un changement dans mon pays effectivement depuis depuis 2016 comme ça là que je suis impliqué à fond vous voyez un peu voilà donc on espère réellement que le régime qui est là actuellement va tomber parce que ce régime a déjà tout donné c'est à dire rien et donc ne peut plus donner quelque chose au Cameroun il faut passer à autre chose en 40 ans les Camerounais sont dans une carence en tout en tout tout électricité eau potable il y a encore le choléra à Yaoundé le choléra vous vous rendez compte il y a encore le choléra à Yaoundé Yaoundé est la capitale Yaoundé la capitale il y a encore le choléra donc on a encore tout est à faire au Cameroun tout est à faire tout 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 est à faire au Cameroun le Cameroun a été détruit par ceux qui sont là actuellement et ce sont les sbires c'est pour ça ce sont les sbires qui viennent maintenant essayer de diviser les Camerounais ah oui d'accord African Queen je vais te répondre je dis que ce sont les sbires du régime qui est là actuellement qui essayent d'aller sur les plateaux télé pour diviser les Camerounais parce que la politique du diviser pour mieux régner ça a toujours été la politique du régime comme créer un parti politique était présenté comme candidat à la présidentielle ah oui African Queen merci beaucoup j'ai déjà parlé de ça je me suis prononcé sur la question moi je serai candidat à la présence de la république du Cameroun dans un temps à venir je suis en train de me former pour ça donc ce qui est sûr c'est que je le serai bien évidemment ce ne sera bien évidemment pas demain c'est à dire en 2025 ou bien peut-être en 2030 ou 2032 je ne sais pas trop mais dans un avenir proche oui moi j'ai lancé un slogan celui de j'ose oser c'est exister pour inciter les jeunes à oser à rêver grand parce que si tu n'oses pas tu ne sauras jamais ce que tu es capable de faire les jeunes doivent rêver grand il faut que les jeunes arrêtent de rêver d'être fonctionnaires seulement comme au Cameroun maintenant vous vous rendez compte que les gens payent d'énormes sommes d'argent pour entrer dans l'armée dans l'armée pour être des soldats d'élite et quand il entre dans l'armée aujourd'hui on l'envoie au front demain et puis bang zigouillé terminé vous voyez des enfants de 17 ans 18 ans qu'on recrute dans l'armée maintenant j'ai vu des vidéos de certains jeunes là sur tiktok 17 ans 18 ans on les a recrutés militaires et après on va les envoyer au front et ils seront zigouillés et quand vous allez aller regarder vous voyez il y a des scandales à gauche à droite où des parents ont sorti d'énormes sommes d'argent pour payer afin que leurs enfants entrent dans l'armée comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau où on sort des parents sortent tous les fonds de caisse pour payer le recrutement de l'armée pour que leurs enfants accèdent à l'armée militaire hein et ensuite on porte les armes on donne à leurs enfants on les envoie au front parce qu'il y a un gros front ouvert actuellement au nord-ouest et au sud-ouest il y a un autre front au nord entre Boko Haram donc du coup les militaires actuellement au Cameroun c'est-à-dire tu es militaire actuellement au Cameroun tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt tu n'es pas sûr de survivre c'est ça payer pour servir son pays c'est quand même terrible les gars achètent parce que oui le matricule il faut le matricule on se pose la question même de savoir mais attends un peu attends un peu qu'est-ce qui ne va pas attends un peu les enfants les parents qui donnent l'argent pour que leurs enfants entrent dans l'armée est-ce que ces parents ne veulent pas que leurs enfants se fassent tuer pour toucher la pension ou bien je ne sais pas c'est absurde c'est absurde le recrutement dans l'armée doit être quelque chose de ça doit être une conviction propre et personnelle de l'enfant ce n'est pas qu'on va payer pour que l'enfant entre dans ces histoires il y a un reportage là que j'ai vu sur sur canal bref sur une télévision au Cameroun où il y a un homme qui a escroqué près de 20 millions à une dame parce que la dame sortait cet argent là pour que le monsieur la fasse entrer dans la police une famille donne plus de 20 millions pour qu'une enfant de la famille entre dans la police c'est grave c'est pas moi qui dis tout le monde a vu ce reportage là parce que la police a mis la main sur le monsieur à la fin le monsieur avait déjà escroqué 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 donc vous voyez que des gens sont capables de sortir d'énormes sommes d'argent pour porter la tenue voilà maintenant où se limite le rêve des enfants au Cameroun personne ne veut innover personne ne veut créer personne ne veut inventer personne ne veut ressembler à un vrai modèle de société tout le monde veut avoir un petit matricule pour savoir que chaque fin du mois je vais avoir mes 100 000 mes 120 000 qui ne vont même pas l'aider parce que tellement la vie est devenue chère ça c'est pas un modèle les gens doivent rêver plus grand dans une république ça ne se fait pas désolé Abdul Rafal il ne s'agit pas de moi ici je vois il y a plusieurs personnes là qui posent des questions sur moi et d'autres vont même poser des questions sur mon père il ne s'agit pas de moi et je n'ai aucun compte à vous rendre si vous avez des questions à poser allez poser ces questions à Paul Biya c'est lui qui gère le pays depuis 40 ans moi je n'ai jamais géré le Cameroun donc je n'ai aucun compte à vous rendre quand j'allume ma caméra c'est pour parler des problèmes que les Camerounais rencontrent et qu'ils viennent poser chez moi ils viennent m'en parler et du coup je parle je parle des problèmes d'ordre public social des problèmes d'ordre politique social je parle de mon pays des problèmes qui minent mon pays et surtout je fais dans l'éveil de conscience je ne parle pas de moi ici donc il ne s'agit pas de moi ici il s'agit du Cameroun il s'agit de notre pays donc n'essayez pas toujours de ramener le débat aux personnes ça c'est des des attitudes de basse classe voilà donc mes chers frères et sœurs je pense que j'en ai terminé pour ce soir vous m'avez vu certainement tout à l'heure j'étais en train de j'étais un peu surpris quand ma femme m'a abordé là tout à l'heure c'est parce que on l'a appelé pour une urgence à l'hôpital donc du coup ce n'était pas prévu ce n'était pas prévu qu'elle aille travailler ce soir donc on avait prévu une soirée et du coup voilà c'est un imprévu donc tout ce qu'on avait prévu tombe à l'eau elle est obligée d'aller intervenir à l'hôpital actuellement vraiment c'est pour ça que j'étais un peu surpris tout à l'heure donc je m'excuse les gars pour les quelques secondes que j'ai pris là j'ai coupé le micro et tout ça vous savez on a eu une vie de famille aussi qu'on doit gérer et tout donc sur ce ensemble j'étais beaucoup toléré ce soir j'espère que prochainement tu seras plus intelligent donc j'espère que prochainement en venant te connecter tu vas porter ton cerveau et tu vas essayer de l'utiliser si tu ne sais pas comment l'utiliser moi je vais t'apprendre parce que je vois tu ne fais que poser des commentaires vraiment lamentable c'est trop facile de dire ça c'est des hommes comme toi qui ont des responsabilités qui ne foutent j'ai quelle responsabilité à part faire ce que je fais là à part faire ce que je fais c'est à dire je dénonce les mots de la société j'ai quelle responsabilité tu m'as confié quel mandat j'ai été élu à quel poste celui qui est responsable de toi si tu es miséreux ou misérable ou alors si tu es dans une position bizarre la personne qui est responsable c'est Paul Biya c'est pas moi il y a Paul Biya il y a ses ministres il y a son gouvernement je ne suis responsable en rien je dis bien en rien de vous rien du tout je dénonce les mots de la société parce que je suis volontaire et pas volontariat et parce que j'ai un coeur c'est tout je ne suis pas obligé donc quand tu viens là tu me dis que je n'ai aucune responsabilité envers vous aucune je fais mon devoir d'être humain conscient parce qu'on dit que celui qui ne dit rien consent ça veut dire que lorsque vous êtes lorsque vous êtes en face d'une injustice et que vous ne dites rien que vous ne prenez pas partie surtout du plus faible ça veut dire que vous êtes complice de cette injustice et moi je refuse d'être complice des détournements de fonds au Cameroun de la mauvaise gestion du Cameroun de tous les mots qui minent la société camerounaise aujourd'hui parce que tous les représentants du régime Biya que j'ai affronté n'ont pas pu défendre leur bilan ils n'ont pas pu défendre le bilan de leur régime donc du coup j'estime que je suis dans le droit chemin quand je dis que le régime Biya n'a rien foutu au Cameroun c'est ça et c'est de ça que je parle ici j'allume ma caméra que j'ai acheté avec mon agent j'allume mon téléphone ma tablette mon ordinateur j'ai acheté mon micro j'ai acheté avec mon agent pendant ce temps Grégoire ou un agent de Diomomo et qu'on sort ils roulent avec les voitures qu'ils ont acheté avec votre agent ensemble donc allez leur demander des comptes ma connexion merci beaucoup Drasco la connexion j'ai acheté mon wifi ici je paye chaque mois c'est mon agent je travaille la sueur de mon front vous voyez ma femme est sortie là d'urgence pour aller à l'hôpital pour une intervention rapidement alors que ça n'était pas prévu elle part comme ça travailler l'agent c'est la sueur de notre front par contre voilà la ministre de l'enseignement c'est de l'enseignement secondaire Nalo Vanyongaki a commandé une voiture de 125 millions et les 125 millions là c'est votre agent c'est l'agent du contribuable donc vous voyez la différence c'est à eux que vous devez aller demander les comptes c'est eux qui ont des responsabilités envers vous pas moi moi je n'ai pas de responsabilité du moins pas pour le moment quand je serai président de la république là vous viendrez me demander des comptes et je vous assure que quand je serai président de la république il y aura un jour où je vais me mettre en direct et vous allez me poser des questions parce qu'il faut vivre dans son temps Paul Bialui il vit dans le temps passé il ne sait même pas que l'internet existe déjà il ne peut pas aller les camerounais voilà donc si vous avez des comptes à demander allez demander les comptes à vos ministres et votre président ne demandez pas il n'y a aucun compte à vos rangs je fais mon direct quand je veux je coupe ma caméra quand je veux je veux je fais un mois je ne fais pas de direct en tout cas je suis encore dans les commentaires maintenant parce que je vais couper le live Abdoul Rafale il dit que l'agent que je travaille ici ce n'est pas mon argent c'est mon argent je vis avec je paye mes factures je paye ma voiture je paye mes factures c'est mon argent tu veux venir arracher c'est ton agent Abdoul c'est mon agent bon on a beaucoup rigolé merci beaucoup les gars vous êtes vraiment vous êtes adorables vous êtes adorables même ceux avec qui on ne s'entend pas on peut très bien s'échamailler on peut très bien s'échanger mais toujours est-il que nous sommes tous des frères parce que nous sommes tous des êtres humains et on doit apprendre à se respecter c'est très important on peut avoir des échanges des joutes verbales même sur les réseaux sociaux mais on doit garder à l'esprit que nous sommes tous des frères et nous avons un combat millénaire à mener un combat contre des personnes qui estiment que notre couleur de peau n'est pas à la hauteur ces personnes qui ont passé des centaines d'années à nous mépriser à nous torturer à nous esclavagiser donc nous devons nous unir tous autant que nous sommes pour lutter contre cela contre cette marginalisation nous devons sérieusement réfléchir à la démarche que nous devons employer pour faire face à cette marginalisation donc sur ce passez une bonne soirée à tous c'était Max Senior je reviendrai très certainement pour la démarche pour la démarche